Salut les filles, alors on se retrouve encore aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la journée et comme vous avez pu le voir d'anti, ça sera un tuto très rapide parce que c'est sur le sucre d'orge et évidemment vous posez des questions sur la suite et je vais en parler tout de suite après ce tuto donc entre guillemets c'est important donc on va déjà commencer, alors je tiens à préciser que pour le sucre d'orge comme pour la lollipop ou le marshmallow ou le berlingo ou tout le truc de ce genre là vous pouvez utiliser autant de couleurs que vous voulez et évidemment avec les couleurs que vous le souhaitez donc moi je vais utiliser tout d'abord du blanc donc les sucres d'orge j'aime bien en faire avec deux couleurs donc je vais utiliser du blanc et je vais utiliser une ancienne pâte mélangée que j'avais fait donc c'est du framboise numéro 22 mélangé avec du blanc donc il y a plus de blanc que de framboise donc ça fait une couleur un peu mal à barre foncée donc après un objet pour couper la pâte oui je sais d'habitude je les ai là mais là elle est sale donc je reprends l'ancien cutter il s'appelle revient ensuite en fonction ah oui donc si vous utilisez un couteau en fait il est sans dents parce qu'on aura besoin de couper ensuite tout dépend de l'épaisseur donc soit vous aurez besoin de faire un trou donc au cure-dents ou soit le sucre d'orge sera épais vous aurez besoin d'un clou donc là je ne peux pas vous dire je ne sais pas si le mien sera épais ou fin donc c'est pour ça il faut mieux prévoir les deux donc on va commencer alors tout d'abord faire deux boudins de la même taille de vos couleurs donc comme je vous ai dit je n'utilise que deux donc voilà le rose c'est un rose mal à barre foncée comme je vous l'ai dit donc voilà après vous allez le mélanger pas le mélanger mais le coller là et tout simple vous allez l'entortiller et après vous roulez comme pour la lollipop voilà vous continuez de rouler en fait là j'ai beaucoup de pâte je n'aurais pas dû faire aussi grand les boudins mais bon c'est pas grave c'est pour le tuto et au pire j'en ferai des lollipops après donc voilà c'est comme pour les lollipops donc voilà après vous coupez l'extrémité pas beau vous voyez parce que là ça coupe bizarre donc voilà après vous allez tout simplement rebiquer comme ceci en fait moi je coupe donc je prends le téléphone je ne sais pas si vous allez voir si je vois dans le reflet en fait là par exemple ça fait le premier et en général je coupe vers le double je dirais là par exemple ça ça va aussi là je ne sais pas si vous me comprenez mais enfin bref je fais le double de ce truc qui dépasse donc voilà vous avez votre sucre d'orge désolé vous en faites autant que vous voulez voilà je vais en faire deux pour être en boucle d'oreille donc oui évidemment c'est un bout d'oreille de ce genre là vaut mieux qu'il soit pareil donc voilà et après donc là il est quand même assez épais vous pouvez voir avec l'épaisseur de mes doigts donc je vais mettre un clou et pour ça attention de bien le de ne pas le faire dépasser donc voilà le sucre d'orge est terminé bon le reste j'en ferai une ollie pop parce que j'en ai beaucoup enfin voilà je m'occuperai de tout ça après donc je vais vous parler de la chose importante en fait c'est pour quand j'aurai 500 abonnés donc là j'en suis dans les 430 et les brouettes donc c'est dans pas longtemps j'organiserai un gros concours enfin un gros toujours entre guillemets où vous pourrez gagner de mes créations donc il y aura des thèmes des gagnantes des lots tout ça enfin il y aura plein de trucs enfin voilà donc c'est pour vous prévenir de la chose entre guillemets importante donc pour les 500 abonnés je prévois de faire un concours donc je choisirai des gagnantes tout ça enfin quand je dis jeu c'est pas totalement vrai parce que ma meilleure amie fera aussi enfin participera à l'organisation de ce concours donc on a j'ai déjà trouvé les thèmes tout ça mais c'est juste qu'elle m'aidera à choisir enfin elle fera partie du jury quoi enfin voilà donc c'était pour vous dire qu'il y aura un concours aux 500 abonnés donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc comme je vous ai dit c'est un tuto très rapide donc ça fait même pas 5 minutes enfin là c'est pas ce que j'ai parlé enfin voilà donc je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo salut salut Et...